Quand j'ai dit que les pauvres du Cameroun iront pas au paradis, on croit que c'est une insulte. Parce que le pauvre du Cameroun n'est pas pauvre parce qu'il manque la haine dans sa poche. Mais c'est parce que son cerveau est vide. Il s'occupe tellement du riche qu'il ne pense pas comment faire pour remplir sa poche. J'ai vu comment, ils ont même crié le clan. Il y avait les égliseurs d'un côté, de l'autre côté, il y avait les hiboux. La honte va vous tuer maintenant. Vous avez vu moi les commis au stade avec Samuel Eto'o ? Vous avez vu une main dans la main ? Les inséparables. Tu as dit au pauvre que quand tu es pauvre, tu dois être discipliné, concentré, déterminé. Parce que c'est de cette façon-là que tu vas sortir de ta situation de pauvre pour une situation de riche, une situation acceptable. Mais le pauvre, apparemment, sa situation de pauvre l'intéresse. C'est comme ça qu'il ne se laisse distrait pas des choses. Samuel Eto'o et moi les commis, vous les avez vu à la coupe du Cameroun ? Main dans la main. Incroyable mais vrai grâce à un Biacampos Logistique Sarl. Tu es en Espagne, en France, en Italie, en Belgique, bref, dans toute l'Europe. Tu peux envoyer tes colis au Cameroun sans stress, une fois par semaine, tous les jeudis, par voie aérienne, en contactant ces numéros. Biacampos Logistique Sarl, c'est aussi le groupage des marchandises et machines, sans oublier la vente des machines industrielles au Cameroun. Biacampos Logistique Sarl, la réponse à tous vos problèmes de transit. Docteur Monkam Galamo, le tout puissant docteur depuis Washington, docteur en mathématiques, et le président d'Arol depuis le Mexique. Fois Calvin, le juif, nous sommes au niveau de l'espace. Quand j'ai dit que les pauvres du Cameroun iront pour au paradis, on croit que c'est une insulte. Parce que le pauvre du Cameroun n'est pas pauvre parce qu'il manque la haine dans sa poche. Mais c'est parce que son cerveau est vide. Il s'occupe tellement du riche qu'il ne pense pas comment faire pour remplir sa poche. J'ai vu comment, ils ont même créé le clan. Il y avait les églisiens d'un côté, de l'autre côté, il y avait les hiboux. La honte va vous tuer maintenant. Vous avez vu moi les combis hostiles avec Samuel Eto'o ? Vous avez vu une main dans la main ? Les inséparables. C'est ce qu'il y a dit aux pauvres que quand tu es pauvre, tu dois être discipliné, concentré, déterminé. Parce que c'est de cette façon-là que tu vas sortir de ta situation de pauvre pour une situation de riche, une situation acceptable. Mais le pauvre, apparemment, sa situation de pauvre les intéresse. C'est comme ça qu'il ne se laisse distrait pas des choses. Samuel Eto'o et moi les combis, vous les avez vus à la Coupe du Cameroun ? Même dans la main. Juste quand Samuel Eto'o me le plus, on me le comis dit « Attention, il y a la cour là-bas, Samuel Eto'o décale. » Moi les combis, ils regardent un peu d'un côté comme ça. Moi les combis, il dit « Samuel Eto'o ne regarde pas les gens, c'est les jaloux. » Je regarde pas les gens là, même dans la main. Jusqu'à quand les gens commencent à crier « Eto'o, Eto'o ». Tu regardes à bout d'Eto'o, c'est comme si Eto'o même en train de dire au public là-bas que « N'oubliez pas les cités sur le nom de Moëlle, Moëlle. » Seigneur Jésus, si je vous accorde, je disais aux gens que tout ça c'est la distorsion. Tout ça c'est la distorsion. Restons consentés sur l'essentiel. Restons consentés sur ce qui nous intéresse, sur ce qui nous avance, sur ce qui va nous permettre de quitter notre situation de pauvre, de situation de population qui manque de l'eau, de situation de population qui manque de laitisté, de situation de population qui n'a pas d'emploi. Quand je vous avais dit ça, est-ce que vous avez écouté ? C'était que « Oh, oh, oh » Vous l'avez vu, non ? Mène dans la main ! Mène dans la main ! Quand ça fait des taux mages comme ça, on dit que ça… Quand moi le commis mages comme ça, on dit que moi le mages comme des bois, ça me dit que je n'aime pas ça. Vous parlez de mon tonton comme ça. Oh, vraiment ! Mais, c'est une chose à retenir de ce qui s'est passé. Parce que, il y a, ou c'est hier, ou voilà hier, il y a le communiqué qui est sorti. Où, M. Moué Lekombi et M. Samuel Lekto ont signé ensemble un communiqué pour l'harmonisation de l'équipe technique de Lyon et d'Octave du Cameroun. Même si, pour une fois, on aura plus de personnels, j'ai jamais dit quoi, plus d'entraîneurs au sein de notre équipe que les autres équipes, mais ils ont signé une lettre d'harmonisation. On peut dire que les problèmes sont terminés. Ce que je retiens de cette histoire, c'est qu'on n'obtient rien facilement. Je ne sais pas si les gens ont retenu quelque chose. Moi, ce que j'ai retenu quand j'ai vu, comment on a harmonisé la lettre, le staff technique de la Fédération et le staff technique du ministère des Sports. Moi, ce que je retiens, lorsque j'ai vu l'harmonisation du staff technique de la Fédération et du staff technique du ministère des Sports, j'ai retenu une chose. On n'obtient rien dans ce pays sans lutte, sans lutte acharnée. Vous avez vu, non ? La Fekafoot a dit que voici mon staff. Le ministère a dit que voici mon staff. Personne n'a lâché. Ils ont lutté. Ils ont bagarré. Mais c'est au bout de cette lutte qu'ils ont décidé de se mettre ensemble pour marcher ensemble. Je profite pour dire au pauvre peuple, à la pauvre population du Cameroun qui pense que non, les choses peuvent venir à elles, tout simplement, que la chose à retenir, c'est que pour avoir quelque chose, vous deviez lutter. Vous deviez bagarrer. Regardez comment la Fekafoot a bagarré. Regardez comment le ministère des Sports a bagarré. Mais c'est au bout de la bagarre qu'ils sont arrivés à s'entendre. ceux qui restent chez José qui se couchent, qui disent que non, nous on veut un code consensuel, non, nous on veut une élection libre et transparente, non, nous on veut une élection à deux tours, sachez que monsieur, on ne vous le donnera pas. Sachez que monsieur, on ne vous facilitera pas les choses. C'est au bout de la même lutte que vous avez vu que le ministère a fait avec la Fédération, c'est au bout de cette lutte acharnée, sans relâche. C'est au bout de cette lutte rude que vous pourrez obtenir ça. Ceux qui pensent qu'on va aller au fil de l'eau parce qu'ils ont dit que non, oh, on a voté les gens pour nous offrir de l'eau potable, détompez-vous. Retenez que c'est au bout de la lutte, c'est au bout d'une bagarre, c'est au bout d'une bagarre acharnée que vous pourrez avoir de l'eau potable que vous souhaitez avoir. Que ceux qui pensent c'est que rien que le fait de dire que quand on a le bac dans le pays ici, c'est comme si tout le bac arrondit parce qu'on ne peut rien pas travailler avec et tout ça là. Ne croyez pas que ce n'est qu'en disant qu'il n'y a pas d'emploi au Cameroun que vous aurez l'emploi. C'est en luttant parce que j'ai retenu une chose, on n'obtient rien dans ce pays simplement. Ça avait le O.A. Ça avait le O.A. Vous avez le O.A. Non ? La Fédération a dit que je ne lâche pas. Le ministère a dit que je ne lâche pas. O.A. Ils se sont entendus et maintenant ils marchent main dans la main. J'espère que ceux qui jouent les hiboux d'un côté, ceux qui jouent les églisiens d'un côté ont compris que désormais les hiboux, les patrons des hiboux et les patrons des églisiens s'entendent et que maintenant il faut que vous aussi vous vous entendiez pour revendiquer ce qui vous revient de droit. Il faut que vous vous entendiez pour demander le minimum pour votre bien-être, pour demander le minimum pour votre stabilité. Pour demander le minimum pour votre sécurité. J'espère que vous avez compris ça. Parce que moi c'est ce que j'ai retenu en regardant ce qui s'est passé. C'est ce que j'ai retenu que rien ne se donne gratuitement dans ce pays. Rien ne se donne facilement dans ce pays. Tout s'obtient par la lutte, par la bagarre. Mais tu as un peuple qui s'assoit, qui se couche. Oh mon frère, moi je suis à la politique. Oh mon frère, on va alors faire comment ? Oh mon frère, où vont mes enfants grandir ? Ah mon frère, est-ce qu'ils vont mourir là-bas, n'est-ce pas ? Un jour, on laisse à Dieu, non ? Dieu va savoir comment les juger. Dieu ne gérait pas. Si c'est Dieu qui faisait ce que l'Afrique n'a pas optimisé, ce que le ministère n'a pas optimisé, il y a eu bagarre. Il y a eu détermination. Il y a eu, c'est-à-dire revendication acharnée. Vous avez vu ce qui s'est passé. En tout cas, comme j'ai l'habitude de dire, doucement, doucement, on n'est pas pressé. On ne court pas. C'est un pas après un autre. Hé, j'oublie la bonne nouvelle. Vous savez que désormais, via Campus Logistique, vous donne la possibilité de faire venir les colis au Cameroun tous les jeudis par voie aérienne. C'est-à-dire que vous avez un paquet envoyé à quelqu'un, vous avez une marchandise envoyée à quelqu'un par voie aérienne. Vous ne marchandisez pas de l'Europe. Parce que c'est vrai que la direction est basée en Espagne, mais ils rassemblent les marchandises sur tout l'Europe, dans tout l'Europe plutôt, et acheminent au Cameroun tous les jeudis par voie aérienne. Sans oublier que pour vos problèmes de transit, vous confiez à Biacampo Logitix. Biacampo Logitix est le patron qui vous facilite la tâche et qui vous rend les choses faciles. En tout cas, à bon attendre, salut! Ah, tu blagues. Attends, vous connaissez même ce que vous parlez de quoi? Sérieux? Il blague. Je vous dis la vérité. Oh, Ndianga, vous parlez de moi que quoi? Qui a parlé de toi, papa? C'est quoi? Vous parlez de ça? Si vous ne me dites pas ce que vous toulez de moi, je vais laisser l'insiste sur le corps de chacun de vous. Sans parler de toi, nous sommes encore éparés. Toi, tu veux t'en continuer à notre conversation, comment? Bon, comme c'est ça, alors? Ça va, ça va, les points ne sont pas bien. Moi, j'étais en train de leur dire que désormais, c'est possible de recevoir sa marchandise au Cameroun chaque jeudi par voie aérienne. Ceci grâce à Biacampos Logistique. Parce que je l'ai expliqué que même par bateau, autour d'un mois, vous avez vos marchandises parce que Biacampos Logistique fait dans le groupage. Donc, si vous avez des marchandises ou vous voulez collecter des marchandises pour faire un conteneur, ce n'est pas compliqué. En un mois au plus, votre marchandise est au Cameroun. En bon, il est pris que Biacampos Logistique pratiquait. C'est comme si vous laissez moi aider les gens. Je suis. Moi-même, j'ai pris un colis là-bas, ça ne fait pas deux jours. Ok, levez-vous alors vous m'accompagnez là-bas. Levez-vous ! Bonjour messieurs et bienvenue à Biacampos Logistique. Voilà, nous sommes experts en import-export. Nous faisons également le groupage de tous types de marchandises et aussi la vente des machines industrielles. Voilà. Je ne fais que dire à celui-ci qu'il y a un avion qui arrive au Cameroun tous les jeudis avec les paquets de vos clients. Il discute. Bien sûr, monsieur. Nous avons un vol spécial tous les jeudis qui vient avec les colis de nos clients qui vivent en Europe. Tu as compris, non ? Euh, maman, s'il te plaît, je peux avoir votre carte de visite. Incroyable mais vrai grâce à Biacampos Logistique Sarl. Tu es en Espagne, en France, en Italie, en Belgique, bref, dans toute l'Europe. Tu peux envoyer tes colis au Cameroun sans stress une fois par semaine tous les jeudis par voie aérienne en contactant ces numéros plus 237-697-2010. plus 237-675-14-2882, plus 346-64-71-67-80. Biacampos Logistique Sarl, c'est aussi le groupage des marchandises et machines, sans oublier la vente des machines industrielles au Cameroun. Biacampos Logistique Sarl, la réponse à tous vos problèmes de transit. Biacampos Logistique Sarl. Biacampos Logistique Sarl. Biacampos Logistique Sarl.